Ils ont répondu présents à l'appel de Simone Bagbo, dix partis politiques et deux organisations de la société civile telles que la FIDOP, le PLCI RDA, le PPSI et le COGEP se sont rencontrés au siège du parti dirigé par Tidjantiam. Objectif de la rencontre, affirmer leur désaccord relativement au processus électoral tel qu'engagé actuellement de façon générale et en particulier pour dénoncer l'opération de révision de la liste électorale telle qu'elle est annoncée par la CEI. Ils souhaitent que cette opération cruciale ne dure pas que 30 jours, soit un mois. Nous estimons que l'inscription de nouveaux majeurs et de nouveaux électeurs sur la liste électorale ne doit pas être limitée, David. Nous demandons que la liste électorale soit ouverte. Ouverte jusqu'à trois mois avant les élections de 2025. C'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. À la veille de la présidentielle de 2025, Simone Gbagbo plaide pour le lancement d'un dialogue qui devrait permettre d'aboutir à des réformes électorales nécessaires et consensuelles pour garantir, selon elle, des élections inclusives, crédibles et pacifiques en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada